Musique Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous n'allons pas à Séoul, nous allons à Boussane. Voilà, Marseille nous manquait trop donc on a décidé de partir à Boussane, visiter un peu, voir le Sud et l'Arsane du Sud. Ah ça fait plaisir là. Là on est vendredi après-midi, on est devant Sogang et on attend que Camille finisse ses cours et on reste jusqu'à dimanche soir. Donc là en une heure on va normalement arriver à Boussane, par contre le seul truc qui est chiant c'est qu'on a l'avion dans 1h30. Alors Camille faudrait bouger son cul parce qu'il faudrait y aller là. Ce soir il faut prendre les places pour le concert de TXT et en fait là on est en train de se rendre compte que il nous reste donc ce week-end là à Boussane, le week-end prochain c'est Seventeen, le week-end après c'est TXT et après c'est Ciao. C'est Ciao. Une camille sauvage rentre des cours. Ah ! Les gars, il y avait tellement de trucs au thon, j'en ai pris deux. C'est bon ? Oh mais elle est légitime depuis 7 heures, elle n'a pas mangé quoi. Nous sommes arrivés à Boussane. Premier constat, un petit peu de soleil. On est dans le sud du sud là, vraiment. On peut commencer à reprendre l'accent. Alors déjà premièrement, nous sommes à Séoul, rien ne change. Deuxièmement, les coréens ils utilisent les mêmes cartes que ce soit à Boussane ou à Séoul, alors que nous de Marseille à Paris, il faut que tu rachètes des cartes, des tickets, des machins et c'est trop chiant. Là tout est bien. Trois, là on se dirige vers un Airbnb où c'est pour deux personnes. Donc dans l'idéalité ! Voilà, parce que c'était le plus près de la plage. Du coup là il va falloir faire des techniques d'infiltration. A priori ce qui va se passer, c'est que Chloé va rester dehors et on va rentrer avec Camille. Parce que Camille est techniquement ce qui est le plus différent de Chloé et moi. Je vous laisse deviner où il y a la différence. Et en vrai il y a moyen qu'ils confondent Chloé et moi. Il n'y a aucun moyen qu'on est vraiment les trois meufs les plus différentes physiquement. Oui d'accord, mais je veux dire, ils sont coréens. C'est-à-dire que pour eux, on se ressemble tous. C'est-à-dire que limite ils pourraient me confondre avec Camille si ça les arrangeait. Par contre un truc qui fait grave plaisir, c'est là dès qu'on est arrivés, j'en ai parlé avec Tessa, mais on entendait le satori, c'est-à-dire le dialecte. Comme si on était à Marseille. Ça fait marseillais, vraiment ici c'est marseillais. Et je ne comprends rien, c'est trop bien. Voilà, c'est le moment où on me laisse seule. Au revoir, bonnes vacances. J'espère que c'est grave cool d'avoir des potes. Mon seul pote, c'est l'onigiri au thon. Les trottoirs en Corée du Sud. Je recherche les trottoirs pour t'es disparues. La mer ! La mer ! La mer ! Enfin non, c'est l'océan là, non ? Oui. J'adore, on dirait Nice. Pas du tout. Ça me fait plus penser à Toulon et tout ça qu'à Marseille. Toulon, pour le coup, il y a de la ressemblance. Elle est froid. Elle est très froide. C'est froid. Regardez, il y a du butch, il y a du butch. Là, on a un mec qui sent en géant. Là, c'est la meilleure histoire de sa vie. Ah ouais, il y a la dégâne là. Oh le malaise. C'est pas que j'avais lu. C'est pas la mer. On dirait ma mère quand elle danse sur ma vie. C'est la même. C'est trop, frère. J'ai l'impression d'être à la maison là. C'est parfait, continue. Ah mais c'est incroyable, il passe la meilleure soirée de sa virus. Ah mais c'est un peu. C'est un moment fatidique qui est arrivé. Il reste 15 minutes. Bon et du coup, voilà notre Airbnb du Turfus. Qui est pas mal, franchement. C'est grand. On paye 20 euros les deux nuits. Oui, 20 euros les deux nuits. Chaque une. Ça y est, ça commence à plus. Ah putain. Ça s'affiche plus. Quand tu fais buy ticket, s'ils te disent genre abnormal access. 20h59 et toujours rien ne change. Et en même temps, je suis sur Twitter. Et tous les gens sont dans la même merde que nous. Alors ce qui est chiant, c'est que les Coréens qui sont sur Korean Interpark, ils achètent leur ticket au calme. Et nous, on a pris notre membership et tout. On a payé notre membership. Mais le site pour les étrangers ne marche pas. Donc voilà. Donc c'est un plaisir. Merci. Résultat, il est 22h08. Camille a réussi à choper un ticket qu'elle m'a offert. Je t'aime. Et Tessa, une demi-heure après, a réussi à choper un autre ticket. Mais c'est juste honteux. On a payé un putain de membership 20 euros pour pouvoir accéder aux pré-ventes justement. Et nous assurer des bonnes places. Et nous assurer d'avoir nos tickets tranquillement. Et en fait, Interpark ne marche pas. Mais ne marche pas uniquement pour les étrangers. Donc c'est vraiment un plaisir. Tous les Coréens, ils sont allés sur leur site coréen. Tout marchait. Genre tranquille, pas de stress. Ils prennent leur place. Ils prennent le temps de choisir. Nous, on a payé les mêmes choses. On a payé le même membership. Et on a eu accès aux places. Une heure et demie après, tout était vendu. C'est pas grave. Non, mais c'est pas grave. Mais à un moment donné, genre quand on est pris pour des cons, c'est bon. Tessa, il faut arrêter. Je peux pas arrêter. Vas-y, vas-y, dis-lui, dis-lui. Dis-lui, dis-lui là. Elle arrête pas. Non, ça m'énerve, ça m'énerve. Des fois, il y a des choses, ça se contrôle pas, Tessa. Bon, du coup, le seum est présent. Mais on sort un petit peu. On va visiter Boussane de nuit. Et j'ai très envie qu'on aille au lit café pour manger un tiramisu. Parce que le dernier tiramisu que j'ai mangé là-bas, il est trop bon. L'hôtel, elle parle de tiramisu tout derrière. Oh, il y a des feux d'artifice. Comment ça ? Ah oui, il y a des feux d'artifice. Ah ouais, mais là, c'est les richous sur leur bateau. Ils font des feux d'artifice privés. Là, je suis capable de tuer un coréen. Il m'adresse la parole. La discrimination, au bout d'un moment, c'est bon. C'est bon, Tessa, la haine des coréens. Je veux quitter ce pays de merde. J'en ai marre. Putain, de discrimination de merde, là. Je veux retourner en France, avoir mes droits de privilège blanc. J'en ai pas. Moi, j'en ai peu, mais c'est déjà ça. C'est bon, là, je vais cacher leur balançoire. Je vais la voler. Je vais la voler. Bon, là, le truc, c'est que je voulais un gâteau. Le gâteau que je mange tout le temps. Et il est pas. On a fait tout. Il est konbini. Il est pas. J'ai un gâteau au Krapago et notre ami. J'attends de voir si le sang, il a compris. Oh, il a compris le sang de la veine. Il est trop mignon. Merci. Merci. Pétasse le bide. Toi, tu gardes le gâteau, moi, je garde le gâteau. Du coup, je suis contente. Ça y est, je suis heureuse. Elle a un gâteau, j'ai un tiramissou. Camille se met à filmer la rue sans aucune raison. Est-ce que Tessa a eu le temps d'avoir sa glace ou pas ? J'ai juré, elle a tant sa glace. Elle a l'air d'avoir la haine. C'est en vrai, pourquoi t'as eu le temps ? C'est la boule. T'as une grosse boule, là. Alors ? C'est décevant ? Il faut goûter. C'est bon. Le sale goût du chum. Bienvenue dans le jour 2 à Busan. Aujourd'hui, on part en visite de Busan. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est la grande plage qui est juste derrière moi. Donc, c'est vraiment la plage touristique principale de Busan. Et juste après, je ne sais plus où on va. Voilà. J'ai mis mes lunettes pour cacher mes cernes. On a dormi il y a trois dans un lit. C'était très compliqué. Pour vous dire à quel point on est fan de Hardbox. Et en fait, celui qui est à côté de chez nous, il a fermé. Du coup, on attend l'ouverture. Le mec, il va serrer. Genre, on attend devant. Quand je travaillais à Intermarché et que je voyais tous les petits vieux qui faisaient la queue à 8h, j'avais trop la haine. Alors, premièrement, ceci et la pigeonnade. Voilà. Voilà. Merci Hardbox. Je n'y remettrai plus les pieds. C'est terrible. Deuxièmement, voilà. La plage. C'est trop beau. Moi, j'aime beaucoup cette partie-là parce qu'il y a le nuage qui passe devant les bâtiments. C'est très beau. Et toujours pareil, les buildings juste derrière, c'est vraiment un délire. Bonjour. Dans ce tutoriel YouTube, je vais vous montrer comment différencier Busan de Séoul. Alors, Séoul, il n'y a pas la mer et Busan, il y a la mer. Voilà. Merci pour ce tutoriel. T'es sale, vertige. Rabébou. La petite accélération, là. Pourquoi ? Non, 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 ne commence pas, ne commence pas. Alors, il y a un truc qu'on ne savait pas. En fait, on se demandait depuis hier pourquoi les gens ne se baignaient pas. Si l'eau, elle était trop froide et tout. Et en fait, tu ne peux pas te baigner. Voilà. Apparemment, les plages, elles ouvrent début juillet. C'est n'importe quoi. Je ne sais pas s'il y a des gens en janvier, ils veulent se baigner. C'est leur problème, tu vois. Le site, il dit que toutes les plages ouvrent le 1er juillet et que celles où on est là maintenant et où on ne comptait pas se baigner, on se comptait se baigner à l'autre, on n'est vraiment pas loin. Elle ouvre partiellement le 6, le 2 juin. Mais par contre, c'est juste 300 mètres en face de la formation center. Bonjour, j'ai faim. D'accord, on est d'accord, il n'y a pas tout là ? Non, non. Mais c'est déjà trop ? Les crevices. Bonjour madame les crevices. J'ai dormi. Putain. Bon voilà, on est un peu siesté à la plage. C'était pas mal. On a nagé aussi. Moi non, mais ouais, t'as nagé. Oui. Petit poisson, il a nagé. Les petits poissons, il a nagé, oui. Bon, ça va, c'était bien quand même, même si t'es à 50 mètres. Franchement, franchement, je suis allée jusqu'au fond. J'ai touché la bouée. Camille, elle n'a pas voulu y aller parce qu'il y avait des algues. Elle a peur des algues. Je comprends, c'est dégueu. Il y a le diqué qui passe derrière. Salut, diqué. On va au concert la semaine précédente. Meilleure sensation d'aller à la plage, je crois. Là, on est dans le sable. Moi, j'aime pas ça, mais par contre, dans le petit dodo. Oh, la petite glace, là. Oh, le petit bas qui me binse, la cookie, là. On va goûter ça. Ça me brûle les mains. Ça me brûle les mains. C'est vraiment du pain, quoi. C'est pas genre de la pâte un peu... C'est de la pâte à K.O., mais elle est juste un peu plus épaisse. Moi, j'ai l'impression que ça brûle sa texture de pain que la pâte, la texture de pâte. Oignon, vermicelle. Oignon. Ouais. J'ai répété la même chose. Poivre et... Non, pas poivre. Tint, porc, merci. Mais... Alors, ça, si ça t'arrache pas la gueule, je ne sais pas ce que ça t'arrache. Voilà ce que je cherche depuis hier, on n'en trouve nulle part. T'as vu, Camille ? Le meilleur. J'ai mangé maintenant ? Non. Moi, oui. J'ai mangé ce soir, avant de dormir. Je suis refaite. J'ai fait cinq convénients de soir pour trouver ça. Alors, see you, hein. Meilleur convénient de soir. Regardez comme c'est beau et tout. Eh bien, en vrai, ça pue la merde. Voilà, il y a une odeur de merde. Mais vous, vous n'avez que l'image, du coup, c'est joli. Oh, non, mais c'est pire, pire. Le plus on avance, c'est pire. Bonjour, nous avons oublié de finir ce vlog, comme d'habitude. C'était la première journée à Boussane. Et du coup, l'autre vlog qui suivra sera notre deuxième journée à Boussane. Oui, parce qu'on reste un week-end, mais il faut rentabiliser en termes de vidéos YouTube. Donc, on coupe ça en deux vlogs. Bonjour. J'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner, à nous laisser un petit commentaire. Allez, c'est à toi de faire la fin, Camille. Et rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. À la semaine prochaine pour une prochaine. Je t'emmerde.